Un espoir pour moi. Des fois tu te poses la question, reste-t-il encore un espoir pour toi ? Dans l'espoir de dire, j'ai marqué oui, il y a encore un espoir pour toi. Tu crois que toi, pour toi, c'est terminé ? Tu crois que c'est fini, que Dieu ne peut plus faire quelque chose pour toi ? Tu es tellement pris par tes liens, tu es tellement pris dans ce monde, tellement pris par le péché, et que tu dis, en tant que Dieu dit, « Seigneur, pour moi, est-ce qu'il y a-t-il encore de l'espoir pour moi ? » Laisse-moi te dire que, oui, il y a de l'espoir encore pour toi. Amen. Le Seigneur, il est là, et puis il veut te tendre la main, il veut te bénir, le Seigneur. Alléluia. Et vous savez, lorsque je me suis penché sur ce méchange, et j'ai lu un petit peu la jeunesse, vous savez, la création, et lorsque Dieu va créer, lorsque Dieu va créer la terre, lorsque Dieu va créer les arbres, lorsque Dieu va faire cette création, il va la faire merveilleuse. Et la Bible nous dit que Dieu va planter des arbres, de toute espèce, et il dit, ils sont agréables à manger, ça sera des fruits, et ça sera pour l'homme et la femme qui est là. Mais la Bible nous dit que dans tous les chapitres que j'ai lus de la création, je n'ai pas vu qu'il y avait mentionné qu'il y avait des buissons, qu'il y avait des épines, qu'il y avait des rances, je n'en ai pas vu. Jusque la désobéissance de l'homme, à partir de là, là j'ai vu qu'il y avait des épines et des errances. Alors je me suis posé la question, je dis, Seigneur, pourtant, aujourd'hui, on peut trouver, sur des errances, des frilles, vous avez bien vu, des murs, on en prend toujours, on en mange, pourtant, ça pousse bien sur des épines. Et puis je me posais la question, pourquoi Dieu n'a pas mis des errances dans le jardin des Danis ? Alors j'étais là, et puis je me posais des questions, et puis je cherchais des réponses venant de Dieu, afin que dans cette soirée, je puisse vous expliquer la parole de Dieu. Et donc, lorsque je lisais, je voyais tous ces merveilles que Dieu a fait pour l'homme. Dieu, Dieu avait tout fait pour l'homme. Mais à un moment donné, l'homme va dépendre, en un mot, de cet homme qui est là, de la connaissance du bien et du mal de sa femme, que Dieu a mis à côté de cet homme. Et lorsque cette femme va aller, elle va prendre du fruit, elle va en manger, et puis elle va donner à son mari, vous connaissez l'histoire. Mais à un moment donné, lorsque l'homme va manger de ce fruit, la Bible nous dit que le péché va rentrer en euse. Alors c'est à partir de là que les épines vont rentrer dans leur corps, que la méchanceté va rentrer dans leur corps. Oui, que les angoisses, que la mort, que le péché va rentrer en euse. Et à partir de là, la Bible nous dit ça, que l'éternel Dieu va descendre dans le jardin, et il va appeler Adam. Mais la Bible nous dit que Adam va se cacher. Il va se cacher, parce qu'il avait honte, parce qu'il savait qu'il a fait quelque chose qui n'allait pas. Et pour lui, pour cet homme, c'était fini. Il pensait que pour lui, c'était fini. Et c'est à partir de là que les buissons ont poussé dans son cœur. Et vous savez que ce que c'est, les buissons ? C'est le péché. Et puis lorsque je voyais mon fils aujourd'hui se débattre avec ses buissons, puisqu'on arrache, puisqu'on tire, puisqu'il s'agrippe à nous. Et peut-être que toi, tu es là, tu es dans ton péché, dans ta misère, tu es dans ton, je veux dire, dans ton, dans ta colère, dans ta haine, tu es là, dans ton cœur, personne ne sait. Mais quand tu veux t'en débarrasser, ça s'accroche sur toi. Le péché s'accroche à toi. Et tu ne sais plus comment faire pour t'en débarrasser. Et puis lorsque je voyais mon fils se tirer, il se faisait mal. Le péché te fait mal. Le péché mange ton âme à l'intérieur de toi. Tu es là, tu es peut-être sans solution. Tu crois que tu es sans solution. Mais il y a encore, oui, de l'espoir pour toi, les amis. Parce que Jésus est là, et Jésus veut te tendre la main. Il veut t'en sortir de ton problème. Lui, il veut mettre en toi le feu du Saint-Esprit afin de consommer tout ce qui ne va pas dans ta vie. Il est capable de le faire. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour chaque chrétien, chaque chrétienne. Laisse-moi te dire qu'il peut le faire pour toi ce soir. Amen. Je ressens la bonne présence. Alléluia. Jésus est là, il veut te bénir. Oui, il veut ôter tout ce qui ne va pas. Tout ce qui est un, je ne sais pas pourquoi je parle de la haine ce soir, mais c'est comme ça. Peut-être que dans ton cœur il y a la haine et à cause de ça, tu ne peux pas ouvrir ton cœur, oui, pleinement avec Dieu. Il y a encore ces séances qui s'agrippent à toi. Et lorsque toi, tu veux t'en débarrasser, alors ça tient. C'est dur dans ton âme, dans ton cœur. Tu ne peux pas t'en débarrasser. mais le seul qui peut te débarrasser de ce lien que tu as dans ton cœur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et là, nous voyons, lorsque la Bible nous dit ça, écoutez, c'est en Genèse 3, 18, la Bible nous dit ça, il te produira des épines et des rances. C'est à partir lorsqu'il a désobéi à Dieu. C'est à partir de là que les épines et les rances ont rentré en lui. La Bible nous dit ça, que par rapport à son péché, là, on va voir que même le péché va tomber sur sa famille, sur ses propres enfants. La Bible nous dit que des années plus tard, il va avoir deux enfants, Cahin et Abel. Et à partir de là, on va voir que l'autre est berger. Abel, la Bible nous dit qu'il est berger. Oui, il conduit le troupeau, il garde les brebis. Mais la Bible nous dit que Cahin, il va être cultivateur de la terre. Il va s'attacher à la terre, lui. Mais la terre, il n'y a rien devant, mes frères. Il n'y a rien devant, mon ami, il n'y a rien devant dans la terre. Si on s'attache à la terre, la terre, c'est que déception, c'est que déranger, c'est que péché, la terre. Mais si on s'attache au ciel, Alléluia, si on s'attache à Jésus-Christ, alors là, c'est des bénédictions pour toi. Là, c'est des bénédictions à l'abondance dans ton foyer, dans ta vie. Parce que Jésus, lui, il est celui qui donne des bonnes choses pour ses enfants. Et lorsqu'on voit là, la Bible nous dit qu'Abel va faire un sacrifice. Il va prendre le plus beau agneau qu'il peut avoir dans son troupeau qui est là, sans tâche, sans défaut, et il va le donner en sacrifice à l'éternel. Et la Bible nous dit que Caïn, il va prendre des produits de la terre pour donner en sacrifice à Dieu. Mais la Bible nous dit que l'éternel va avoir son regard sur le sacrifice d'Abel parce qu'il était sans tâche, sans défaut. Et à un moment donné, la Bible nous dit ça, que Caïn, il va s'ériter dans son cœur. La colère va s'enflammer en lui, le péché est en lui, l'errance est en lui. et la colère va l'animer. La Bible nous dit que lorsqu'il va aller vers son frère dans les champs, il va prendre une pierre et il va le tuer. Il va le tuer, la colère. Voilà le péché, c'est ce qu'il nous fait faire. Il nous fait faire du mal, le péché. Et peut-être que toi, tu fais du mal, non pas dans une violence atroce, mais peut-être tu fais du mal pour ton foyer. Tu fais peut-être du mal pour tes enfants. Tu fais peut-être du mal pour tes parents. Des fois, tu ne le vois pas, mais avec tes actions, avec tes actes que tu fais, tu fais mal. Tu fais mal, Seigneur, parce que ton cœur est habité à bien peut-être des errances qui sont là et la colère est en toi. Mais laisse-moi te dire que Jésus est là. Amen. Jésus est là pour habiter dans ton cœur. Il veut te donner des bonnes choses du Seigneur. Quelle bonté, Quelle bonté, Seigneur, de savoir que Jésus, il est là, lui. Toi, tu es là, tu es rempli des fois de haine. Tu es là dans ta misère. Mais de savoir que Jésus, il puisse venir à toi et puis ôter tout ce qui ne va pas dans ta vie. Mettre la paix, mettre la joie, mettre l'amour. Avoir le salut éternel, Seigneur. Quel privilège, par au dével. Dieu, quel privilège de savoir ça. Quel privilège de savoir qu'il y a un Dieu si puissant et qu'il veut nous sauver, Seigneur, qu'il veut nous aider, lui. Et nous, parfois, on reste dans notre position. On ne veut pas prendre, Seigneur, position avec lui. Le Seigneur te demande de prendre position ce soir. Essaye de faire cette expérience avec le Christ. Et je voudrais aller un peu plus loin. Je voudrais lire ce verset de la parole. Écoute, c'est dans Miché 7, verset 4. La Bible nous dit ça. Les meilleurs, il parle des hommes, les meilleurs d'entre eux est commun, est commune épigne. Et le plus grand, le plus, le plus droit, pire encore, qu'un busan d'épigne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le meilleur homme qu'il peut avoir, le plus gentil homme, son cœur est commun du sang d'épigne. Il n'y a rien de bon dans un homme. On est là, nous, vous voyez, on est des hommes. Mais on vit encore dans une enveloppe, dans une chair. Et la chair, elle a des désirs contraires que l'esprit. Mais le principal, c'est qu'il y a Christ en nous. Et lorsqu'il y a Christ en nous, alors tous, tous ces chances négatives là, il est celui qui consomme tout ce qui ne va pas. Parce que nous, nous sommes des chrétiens et un chrétien, lui. Le désir du chrétien, c'est de prier l'éternel. Afin que cette chair puisse diminuer. Mais toi, tu es là, tu n'as pas fait l'expérience encore, alors c'est ta chair qui domine en toi. C'est ton cœur, c'est ces épines qui est à l'intérieur de ton âme, de ton cœur. Et toi, tu ne peux pas les entrer, c'est impossible. Parfois, lorsqu'on monte, on est des chasseurs d'harissants. Lorsqu'on est dans les puissons pour sortir un harissant, alors les épines, des fois, ils nous rentrent dans le dos là. On est obligé d'appeler l'autre. Viens m'aider, viens m'aider pour sortir. Alors ce soir, ne demande pas à moi, ne demande pas aux frères qui sont là, mais demande à Jésus qu'il vienne. ce soir, il est capable de venir ôter, lui, tous les épines qui te font mal. Lui, l'épine les plus profonde dans ton cœur qu'elle est douloureuse dans ton cœur. Il est celui qui peut venir. Fais appel à Christ ce soir. Fais appel à Jésus, tu verras comment Jésus va ôter toutes ces choses de ta vie là. Seigneur, quel soulagement. Des fois, tu as une douleur en toi. Vous avez vu comment on a une épine dans les doigts là ? Des fois, j'arrive, je dis à ma fille, sors-les. Lorsqu'elle est sort, Seigneur, quel soulagement que ça fait. Alors l'épine que tu as dans ton cœur qui a fait mal, qui a Jésus, il vient lui. Il va la ôter, Alléluia. Et lorsqu'elle est ôter, mon Dieu, quel soulagement, quel fardeau t'es de toi. Tu crois que tu es une autre personne, mais tu es une autre personne. Oui, revêtue du Saint-Esprit. Reveêtue de la présence de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Alléluia. Quelle beauté. Et là, j'ai marqué ça, moi. Un buisson d'épine. Et là, j'ai marqué ça, Dieu. Attendez, hein. Dieu a parlé à Moïse dans un buisson ardent. Et lorsque j'étais dans ma carvonne, je dis, Seigneur, comment ça se fait que tu t'as présenté devant un homme dans un buisson ardent qui ne se consommait pas la bigoudie. Et je pensais à Dieu, je dis, Seigneur, pourquoi alors ? Alors, je vais t'expliquer un truc que moi, j'ai compris. Là, j'ai marqué ça. Révélation de Dieu à Moïse. Dieu s'est révélé à Moïse en travers un buisson d'épines qui était là et qui était allumé d'un feu, un feu si puissant, la présence de Dieu. Laisse-moi te dire que peut-être que tu dis, moi, j'ai trop d'épines dans mon cœur. J'ai trop de choses dans ma vie. Christ ne peut pas venir dans mon cœur. C'est impossible. Mais laisse-moi te dire, si Dieu s'est présenté dans un buisson d'épines à Moïse pour se révéler à lui, alors il est capable, même si tu as un cœur rempli d'épines, il est capable de rentrer dans ton cœur. Et oui, de consommer tout ce qui ne va pas dans ton cœur. Il est capable de brûler dans un cœur rempli d'épines, Jésus-Lui. Il est capable de le faire parce qu'il est Jésus-Christ. Il est le tout puissant. Alléluia. Et la Bible nous dit lorsque Moïse va rentrer et va monter sur cette montagne, la Bible nous dit que l'Éternel va parler à lui. Et lorsqu'il va descendre, ça sera une nouvelle créature. La Bible nous dit que son visage, la peau de son visage va changer. Personne ne peut le regarder en face tellement que la puissance de Dieu s'est révélée en lui. Quelle beauté ce soir si tu laisses Jésus rentrer dans lui. Amen. Lorsque tu vas sortir de cette porte, lorsque ta famille va te voir, lorsque tes amis vont te voir, ils vont voir de toi que tu es un enfant de Dieu. Amen. Ça va, ça va se refléter sur ton visage parce que ton visage va changer. Ta peau va changer, Seigneur, parce que la présence de Dieu, elle est celle qui nous fait changer. Oui, complètement, parce que c'est la puissance de Jésus. Amen. Alors, dans cette soirée, Jésus, il est capable de brûler dans ton cœur. Amen. Oui, tout ce qui ne va pas, les liens qui te tiennent liés, les plus secrets que nous, on ne connaît pas, Jésus les connaît. Amen. Et tu crois que toi, tu dis, non, mais Seigneur, moi, je ne peux pas, il y a trop de choses dans ma vie. Mais le trop de choses de mon Dieu, c'est minime, c'est rien du tout. C'est vrai, Seigneur. Il est capable de tout faire. Et là, j'ai marqué ça, moi, je voudrais finir ce soir verset. J'avais que ça dans mon cœur. Alors, je vais finir sur ça. Là, j'ai marqué car la couronne d'épines mise sur la tête de Jésus signifie qui a pris sur lui, oui, qu'il a pris sur lui la malédiction du péché. La couronne, vous la voyez, cette couronne d'épines là, qui c'est qui peut porter ça sur sa tête ? Qui c'est qui peut prendre ça sur sa tête ? Personne, aucun homme. C'est trop douloureux. Mais Jésus l'a pris. Il l'a pris en signifiant qu'il a porté ton péché. En signifiant, oui, qu'il est capable aujourd'hui de ôter les épines qu'il y a dans ton cœur. Il l'a prouvé sur la croix. Il n'a pas été sans une couronne. Il n'a pas été avec une couronne, oui, de gloire, non, mais il a été avec une couronne d'épines sur sa tête. en démontrant aujourd'hui au monde entier qu'il est capable de consommer le péché dans ton cœur. La Bible nous dit que son corps a été meurtri, que son dos a été labouré, que ses mains, ses pieds ont été percés. Ça, ça n'a pas été, non. Simplement pour qu'il se passe plaisir. Mais s'il l'a fait, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour l'humanité entière. Et dans cette soirée, la Bible nous dit qu'il est au milieu de nous. La Bible nous dit que le troisième jour, il est ressuscité. La Bible nous dit que le oeil du temple, c'est le duchira, d'en haut jusqu'en bas. Aujourd'hui, tu as accès au ciel, tu as accès à la grâce. Alors, je t'invite, moi, ce soir, à prendre, cette invitation que Jésus te donne ce soir, d'être sauvé, d'être un enfant de Dieu, d'être capable, oui, que Jésus puisse venir dans ta vie et ôter tout ce qui ne va pas dans ta vie. ce soir, Jésus, il est capable. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse prier Dieu un instant. Alloir à Dieu. Écoute, c'est ce que je peux te dire ce soir, Seigneur. Ne sors pas de ce Dieu tel que tu es rentré. Parce que la Bible nous dit que le lendemain ne nous appartient pas. Voyez, on est bien là, ce soir. On est dans la présence de Dieu. Dieu nous a parlé. Dieu t'a parlé. Dieu t'a abarti. Dieu t'a abarti du danger. Alors, ce soir, tu es là et tu dis, on verra demain ou on verra peut-être vendredi la prochaine brillante. Je t'invite, moi, à ne pas repousser. Ça peut être peut-être dangereux pour toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui peut arriver en sortant de cette porte-là. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, Seigneur. C'est tellement vite fait. La vie est partie. Notre vie a duré un temps. Tu ne sais pas. Lorsque tu sors dehors, tu ne sais pas. Tu peux avoir une crise, tu peux avoir un accident. On ne sait pas ce qu'on peut avoir. Ou même tu sors, le retour de Dieu peut se faire et tu n'as pas fait encore cette rencontre avec le Christ. Et tu dis, Seigneur, Moïse, il me l'a dit pourtant. Il a prêché, il m'a abarti et puis je ne l'ai pas fait. Alors, ce soir, je t'ai abarti. Seigneur, ce n'est pas simplement moi. Ce n'est pas moi qui t'ai abarti. C'est la parole de Dieu qui t'ai abarti. Alors, je voudrais qu'on puisse prier Dieu. Priez Dieu un instant, Seigneur. et je vais faire une courte appel. Gloire à Dieu. Je sais que Dieu a parlé dans l'école. Gloire à toi, Seigneur. Ne s'essaye pas, Seigneur, de dire, ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Ou pour soi, c'est pour l'autre. Non. Le Seigneur t'a parlé. Tu sens dans ton cœur que ton cœur bat très très fort. Gloire à Dieu. Il bat dans ton cœur qu'il bat très très fort. Et tu dis en toi-même, tu dis, Seigneur, est-ce que je lève ma main ou est-ce que je fais cet acte Seigneur de t'accepter ce soir ? Je sais que ton cœur, il a envie de lever la main. Mais peut-être que un peu d'orgueil, laisse ton orgueil de côté ce soir. Ne regardez pas. Regarde au ciel ce soir. Regarde à ton salut, à ton foyer. Oui, à tes enfants. Dieu veut te bénir. Ce soir, je voudrais faire une courte appel.